Alors comment on se sent quand on porte le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ? Quand on sait qu'on porte les espoirs de toute une nation, surtout avec des supporters aussi particuliers que les Ivoiriens, des supporters mazo, on sait que l'amour qu'on peut vouer aux éléphants peut être très fort, comme le désamour peut être très profond également. Alors comment on le vit avant un match d'une importance capitale quand on porte le maillot qu'on rentre sur le terrain ? Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de pression. Dans notre équipe nationale il y a beaucoup de critiques aussi. Donc on est plus ou moins conscient, mais je veux dire qu'on ne peut pas écouter tout ce qui s'est dit dehors. Sinon après tu n'es pas dans ton match. Ça se joue au mental également ? Exactement. Quand tu arrives en Europe, tu t'es rends compte que c'est plutôt le mental qui est dans les pieds. Donc tu ne peux pas écouter tout ça. Chacun est dans son rôle. Un supporter qui est chez lui à la maison, lui voit son pays. Moi il a le droit aussi à critiquer les jouets. C'est à toi de donner le meilleur de toi-même. Donc je pense que la Côte d'Ivoire, on est un peu exigeant aussi avec le joueur. Comme je l'ai dit, ça fait partie, il faut accepter et continuer. Mais comment on fait pour ne pas écouter tout ça ? Est-ce que vous les joueurs, ils vous arrivent parfois après une débâcle comme ça ? Voilà, et puis d'aller sur les réseaux sociaux et les lire. Alors justement, à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Exactement, c'est ce que je voulais... C'est pas la même, aujourd'hui ? Aujourd'hui, les jeunes, ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Il y en a par contre... J'ai vu, par exemple, lui, il ne lit pas le journal. Je pense qu'on a échangé une fois comme ça, il m'a dit... Qu'est-ce que ça ? J'ai vu, lui, il ne lit pas le journal, il s'en fout. Ah, il ne lit pas le pénalier aussi ? Après, ça arrive souvent, il est de l'actualité, c'est-à-dire qu'on parle de lui sur la première page d'un journal, il achète, il lit, mais après ça, les critiques et tout, il ne s'occupe pas. Moi, personnellement, je fais pareil. Mais comme elle a dit, aujourd'hui, les jeunes, ils sont sur les réseaux sociaux, il y a leurs commentaires partout, ça blesse, c'est frustrant souvent. Nous, en tant que joueurs, on se met un peu à leur place. C'est la époque, je pense qu'ils doivent aussi essayer de ne pas regarder ce genre de commentaires, se concentrer sur l'objectif et puis voilà. Très bien.